La troisième pointe que je voulais évoquer, c'est qu'on ne peut pas sortir médiatiquement et dire des choses. Par exemple, Guterres dit que ce ne sont pas des mercenaires, mais on ne lui pose pas la question. Qu'est-ce que ce ne sont pas des mercenaires ? Ils sont de quel corps au fait ? Ils sont des NSE. Est-ce que vous avez de preuves ? Non. Et le débat a été uniformisé, ou l'interview des différents chefs d'État et le ministre des Tatrages étrangères du Ligénère a été uniformisé. La seule question qui les a été posée, est-ce que ce sont des mercenaires ? Ils ont répondu tous, non, ce ne sont pas des mercenaires, sans apporter plus de précision. Ce ne sont pas des mercenaires, ils sont quoi alors ? Qu'est-ce qu'ils sont partis chercher au Mali ? Et c'est ça aussi que je reproche à beaucoup d'Ivoiriens. Au fait, on tape sur les autorités maliennes, mais on ne pose jamais la question réellement. Qu'est-ce que ces soldats ivoiriens sont partis faire au Mali ? Personne, moi, qui comme sur le tableau, ce sont des journalistes, je vais les demander. Qu'ils ont de preuves de l'ordre de démission de ces militaires-là qui ont été envoyés au moins à l'administration et aux autorités maliennes pour les avertir de l'arrivée de ces 43 militaires au Mali le 10 juillet. C'est très, très important de l'appeler et de ne sortir surtout pas la note interne. C'est tout ce qui est, la note interne qui s'écule sur les réseaux sociaux, c'est la note interne qui passe de cherche à manger, qui va au ministre de la Défense et ce n'est pas une note externe qui a été agressée au Mali. D'accord, ok. Je voudrais vraiment analyser la chose sous tous les angles pour avoir vraiment une vision ouverte au fait que de taper une seule partie opposée au fait. Ça, pour moi, ce n'est pas vraiment logique. Moi, je ne suis vraiment plus au stade de vouloir convaincre qui que ce soit de ce que les soldats ivoiriens ne sont pas des mercenaires. Vraiment, on n'est vraiment plus à ce niveau-là. Quel que soit ce que vous direz aujourd'hui, quel que soit le document que vous sortirez, ceux qui ne voudraient pas y croire, ne croiront pas. Davantage par mauvaise foi. Donc, je ne suis vraiment plus à ce stade. Oui, ça me fait toujours rigoler d'entendre des journalistes dire Wagner, avaler tout ce que les presse occidentaux racontent au fait. Ça me fait tellement rigoler que nous-mêmes, africains, on n'est pas du tout capables de raisonner, de partir chercher des informations et les diviser. C'est dommage, parce que si on veut réellement prêter tout ça à Wagner ou pas à Wagner, je pense que vous avez la possibilité de les savoir. Je vais vous rappeler quelque chose tout simplement. Lorsque le Mali, où le ministre de la Défense et des Armées maliennes est parti au niveau de la Russie, il n'a pas rencontré Wagner. Il a rencontré les chefs d'État majeurs de la Russie. Et en plus de cela, lorsqu'on a réceptionné les ARNF au Mali, ce n'était pas Wagner qui était présent, mais l'ambassadeur de la Russie qui était présent. Et tous ces syllabes sont dans l'imaginaire, c'est dans l'imaginaire européen qui raconte du tout et de n'importe quoi. S'ils veulent attaquer un pays ou quelque chose d'autre, il faut inventer quelque chose. Et aujourd'hui, personne n'arrive encore à prouver que Wagner et au Mali avaient des imagines qui étaient à l'identité. Parce que c'est très très important de le dire. Les images qu'on nous montre chaque fois, c'est des images de très loin. Ce ne sont pas des images identifiables qu'on peut identifier des personnes formellement. Et j'ai sans préciser aussi que... – J'aimerais s'il vous plaît revenir un peu sur ce que le patron de Wagner lui-même a dit. Le patron de Wagner, si vous partez sur les sites de Wagner, il a dit très clairement que Wagner est en Afrique. Avec au Mali, en Centrafrique. Et il a cité un autre pays, troisième, voilà, un autre pays, trois pays. Pour aider, je cite, des misérables Africains. – Je cite, vous voyez, il a dit, ça n'a choqué, ça n'a pas choqué les panafricanistes, les trucs, tout ça. Mais imaginez si cette expression avait été utilisée par ne serait-ce que le dernier des fonctionnaires français. Aujourd'hui, peut-être qu'on serait en train de faire des manifestations devant les ambassades de France pour brûler le drapeau français. – Sous-titrage Société Radio-Canada